Hop, occultif je connais un peu. Chaman, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Sauvagerie. Alors Essainvoras. Alors il y a l'air d'avoir une partie un peu cac. Pas évident de se décider. Sachant qu'il va falloir distribuer les pouvoirs et donc affaiblir le côté mage. Donc c'est pas à prendre à la légère. Bon pour l'instant on va garder Arcaniste. Mettre plutôt les points ici. Je trouve ça plus logique. Je vais tester ça. Et on va mettre le dernier point ici. Ça me paraît bien. Je pense qu'il faudrait que je teste le chaman à côté. Un chaman pur pour voir si c'est intéressant à mélanger avec. Ça pourrait être sympa. En tout cas avec un occultiste ou un chaman ce serait sympa. Je pense que c'est le meilleur mélange qu'on puisse faire. Plutôt qu'avec un cac. Parce que le genre d'assain je le mettrais bien avec. Comment ils appellent ça déjà. Ah merde je suis chaman obligatoirement maintenant. Ah merde comme j'ai validé. Bon bah tant pis c'est fait. Tant pis si je mets pas les points. De toute façon j'aime autant les deux. Mais l'occultiste ça aurait pu être sympa. Parce qu'on avait le... De toute façon on pourra peut-être reset. Plus tard. Donc c'est pas trop grave. Déjà il y avait une grotte ici. Et il y a l'air d'avoir quoi. Alors je sais pas si on a assez. Et la quête a l'air d'être de l'autre côté. De toute façon pour l'instant. Alors pour l'instant on nous oblige à passer par là. Je pense que c'est fait exprès. Un détour volontaire. Surtout un portail. Pendant le pire des cas on peut revenir directement. Ça va je trouve que les chargements sont pas super longuées. C'est encore correct. Sachant que je suis en live en même temps. Alors bim bim bim. Ah merde il faut le sécuriser avant. Je suis revenu trop vite. Ah merde je me suis fait caroté en plus. Je suis obligé de retourner par là-bas. Ah non. J'étais dans la faille du passage inondé. Ah mais c'est pas le bon en plus. Je dis des conneries. J'ai pas fait gaffe. Ah ouais donc je pense qu'il faut faire le tour d'abord. Et il faut ressortir de l'autre côté. Bon les décors sont assez sympas. Mais ce que j'aime le plus pour l'instant c'est le bestiaire qui est assez changeant. Ça je trouve ça cool. J'ai pas l'impression de taper tout le temps les mêmes mobs. Le mec qui se promène avec une épée. Le truc pour faire genre. La carapace. Mais il a pas honte lui de me taper en haut là. Comme un vieux traître. Alors on cherche une sortie. Oh un campement. Cassez vous. Qu'est-ce que c'est des charognards. Je dirais des mi-temps rats. Mi-temps loup-garou. Les mecs ils étaient 50. Moi je croyais qu'ils surveillaient un vrai trésor. Même pas. Qu'est-ce que c'est que ça. Site de détonation. On dirait qu'une portion du passage inondé s'est effondré. Peut-être devriez-vous la dégager avec quelques explosifs lourds. Calmez-vous. Sérieusement. Il vous faudra 3 dynamites pour dégager un passage. D'accord. Donc pour l'instant ça veut dire pas de sortie. J'ai bien capté le truc. A moins qu'il y ait un autre passage. Mais ils sont combien les mecs. De l'émeraude. Alors je sais pas encore les émeraudes. Si on peut les mettre nous-mêmes. Si elles s'enlèvent. Facilement ou non. Ça pourrait changer la donne. Merci. Bah bonne fin de soirée à toi. Ou bonne nuit. Selon. Et je te dis peut-être à la prochaine. C'est très bien. Ah merde c'est une feinte le truc. Ça passe par au-dessus mais ça va pas derrière. Ah oui il y avait un caillou dessiné. Que je déteste ces maps comme ça. Là ça fait le ménage. L'arcaniste. Il y a pas à dire. Amulette. Courir. Peut-être que je mette des trucs en banque. Genre les trucs de craft. Je suis pas sûr que ça se serve pour l'instant. J'ai l'impression que ça revient en arrière ça. Merde c'est là pour passer au-dessus. On va bientôt prendre un level. C'est cool aussi. Bim. Voilà on est passé niveau 11. Bim. Calmez-vous bien. Oh Y le coeur givré. Je vais lui geler sa gueule moi. Oh. C'est moi qui gèle ici. Casse-toi. Bon ils vont pas me faire chier les sous-merdes. Allez crève. Voilà ça c'est bien. Oh il a un cadeau là. Oh un nouvel hôtel. Alors juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça ça a l'air bien tout ça. Une émeraude. Donc ça c'est... Ah non c'est pas un hôtel. Voyez. J'ai cru ça y ressemblait énormément. Non c'est une feinte. C'est vrai qu'on en a pas revu depuis. Hop le pognon ça on ramasse. Bim. Ça déforaille l'arcaniste. Bim. Ah merde il y a un cheval qui s'est fait bouffer. Ah bah tiens on a gagné une bague d'arcaniste. Bon je ne sais toujours pas où on va. Mais on tend d'y aller. Oh il a survécu. Grâce à la protection des corps autour de lui. Il a pu survivre. Bim. Oh des zombies ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Bim. Mais ouais moi aussi je sais faire la magie. Ah ouais en fait ils sont cachés dans leur sort de nid là. On peut les achever au sol. Ville saloperie. Voilà la jouabilité de l'arcaniste commence à faire ses preuves. Ça on ramasse. On commence à être plus résistant les mobs. C'est bien. Alors il y avait des trucs à ramasser je crois non. Non mais il y a des mecs à fracasser. Bim il s'est fait cagasser sa gueule. Ah là il y a un hôtel. Voilà. Hôtel profané. Ah ouais d'accord ça rigole pas. Cassez vous. Mutant déformé. Attends faut que j'en tue 15 là comme ça ou c'est pour une quête ? Ah non c'est pour une quête d'accord bah pas de problème. Moi je suis preneur. C'est cool en plus les hôtels donnent des cadeaux. Ça c'est bien. C'est hôtel a déjà été restauré. Donc on a dû récupérer les points. Cher et fr. Mais on a toujours pas trouvé l'apprenti. Il faut chercher le conducteur de la caravane dans les camps Slit le long de la route de Burwich. Faudra je regarde. Ok. On va monter l'esprit. Ah ouais ça commence à être le bordel dans mon truc. Bah déjà pour l'instant on va mettre ça. C'est toujours mieux que ce que j'ai. Ça ça l'air pas mal. Ça ça a l'air bien aussi. Parce que le 10 de malice on s'en fout un peu. Personnellement moi j'en m'en barre royalement. Ça j'en ai pas besoin. Ça c'est pour l'occultiste plutôt. Ça c'est déjà un bordel sans nom ce sac. C'est chaud c'est déjà le bordel dans mon sac. Hop. Ça c'est des strates que j'utilise pas mal. Ça aussi. Il faut que je regarde pour mettre ça. Je l'ai pas vu. C'est ça. Miroir. Je n'ai rien de plus je crois pour l'instant c'est ça. Ok. Allez on continue d'avancer. On va tester un peu ce que ce sera le miroir. Mais j'ai pas fait de clic droit qu'il me raconte lui. Ok. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus faire ça. bon si je vais le faire non je me suis trompé non j'ai pas eu le temps ah j'ai pas eu le temps d'appuyer sur la popo le con alors comment ça marche vu que j'ai jamais vu de mûrir forcément nous ramène là bon ça va me permettre de vider un peu mon sac c'est pas trop grave par contre ça là quand on passe d'une une zone très différente à l'autre il a pas l'air d'aimer ça le jeu salut une mine comment tu vas mais oui justement c'est ce que j'ai dit j'ai oublié d'appuyer à j'avais le doigt pas au bon endroit je me suis raté d'une touche c'est des choses qui arrivent je ne suis plus habitué à jouer à ces jeux ah oui donnez moi du poignet ça c'est bien pour un occultiste ah ben c'est une trad amatrice à la trad en fait le jeu n'existe pas en fr à l'origine franchement monsieur j'en ai pas besoin d'un a dit pour occultiste ça aussi il faudrait que j'envoie tout ça mon occultiste en fait c'est un objet de quête je sais pas quoi en faire pour l'instant ça ça a l'air de faire super mal aussi c'est marrant moi j'aurais pu mettre les brûlures de gel j'ai pas encore le niveau pour mettre ça et oui c'est pas une trad liée au jeu mais appuie là je le répète voilà c'est un patch que j'ai moi même mis le portail voilà moi je trouve que c'est déjà plutôt pas mal pour des amateurs après c'est des trad qui sont mises à jour justement celle là c'est celle que j'ai j'ai moi même rajouter aujourd'hui alors ça je comprends pas comment il prend une pression où il peut me mettre une pression lors que j'ai touché à rien j'ai juste décalé légèrement ma souris voici m'explique ça un jour mais c'est relou ça ça a pu alors j'ai pas encore capté cette histoire du du miroir je ne sais quoi alors comment on monte déjà c'est par là je crois donc c'est que j'appuie vraiment légèrement mais c'est ultra sensible à l'heure parce que la pression est franchement minime alors je crois que c'était par là je me rappelle déjà plus de la route mais non sincèrement pour de l'amateurisme c'est de la bonne trad je crois que c'est des mecs ils étaient ils ont fait ça à trois donc je veux dire voilà moi je leur dis respect parce que le jeu était en early quand ils ont commencé et ils ont continué au fur et à mesure à faire les trades même là encore le jeu est sorti officiellement il ya une semaine et les mecs ont ressorti encore des trades parce qu'il ya eu la joue de la dévotion plein de petits trucs en plus en cours de route donc je veux dire les mecs n'ont pas fait de la merde après elle n'est pas encore totale après il ya eu des améliorations aussi moi j'ai pu le voir notamment dans les menus ou genre en français au départ ça dépassait des cases là maintenant ça ça correspond bah ouais j'imagine c'est ce que je me disais justement je pensais à toi tout à l'heure en début de live je me disais une mine qui a été chercher à son visa donc bah je te dis bonne nuit à reiki perd bien et quand est-ce qu'on te voit en live toi vu que tu m'avais dit cette semaine mais je me doutais que ce serait pas avant ça à cause de la route alors moi je veux remonter là j'ai tout redescendu c'est pas cool alors je crois que c'était par là au milieu non merde j'arrive pas à me retrouver là dedans à moins que c'est par là j'arrive pas à comprendre le système de couleur en plus moi je voudrais aller là bas je suis mort là bas tout à l'heure et ça alors je pouvais peut-être monter ici en fait ou ou annonce de rattraper par là donc logiquement si je continue par ici voilà après le cheval au pouvoir récupérer par la droite normalement là je vais arriver à l'hôtel pas loin de toute façon c'est bientôt l'heure de la pause on va essayer d'abord finir cette quête ah il a gardé son tiens il n'y a pas de régène de barre voilà genre mère mère petit con ben voilà comme ça je pourrais ramasser tout ça je ramasse tout moi je veux du pagnon alors ok c'est la sortie et il y a des drôles de bruit ici on m'appelle la première caverne où il y avait des bruits bizarres une fois qu'on avait vidé tout à les musiques d'ambiance comme ça elles sont un peu plus sympathique alors il faut que je trouve le portail qui doit pas très loin il faut après faut que je nettoie ce qu'il ya autour donc et je pense que ça aurait été pas mal pour un début non mais là il se fout de ma gueule pourquoi il fait ça tout seul j'arrive pas à le comprendre par contre au bourg alors est ce que c'est celui ci mais j'arrive pas à comprendre il fait le clic lui même dessus mais j'ai l'impression à où il est en auto je ne touche à rien on va regarder ça maintenant là il le fait pas j'aurais coincé un truc sur mon clic droit peut-être je ne sais pas il faudra que je regarde alors sécurisé n'a pas l'air d'être celui-là on a quand même à approcher un peu plus leur village à l'air ici à il ya des mecs bonjour voyageurs si vous vous trouvez en séparage je me demandais si vous nous aideriez à localiser quelqu'un je suis un peu coincé ici à ma forge mon maître en gris m'a quitté notre camp plus tôt aujourd'hui il a l'intention de trouver un groupe de survivants qu'ils considèrent digne de nos talents de forge nous ne voyons pas exactement de la même façon la question de ce de qui nous devrions aider en gris veut mettre en action une armée reprendre le combat contre les éterrées je préférais plutôt sauver autant de gens que je peux qu'ils puissent combattre ou non je veux aider ces gens mais sans le marteau à forger de mon maître le maïd une manière sacrée je ne pourrai rien fabriquer des valables un forgeron nous pourrions vous employer au passage du diable si vous me ramenez le mal et le manière je me choindrai volontiers à vous au passage du diable après que je leur ai utilisé pour aider par ici je vous en prie chercher mon maître et ramener le bal de manière je l'ai vu se diriger vers le nord est ce qui ne peut pas être allé bien loin pas de souci mais avec grand plaisir monsieur gertrude et marcus en un sérieux quoi les non pourris la musique devient un poil plus épique intéressant et on n'a toujours pas trouvé l'apprenti non plus ça mettez gêne araignée des gênes les araignées waouh une araignée plus balèze la maman araignée une émeraude bim allez dégage araignée de merde bon je visite un peu le coin ça me paraît plutôt bien non je voulais aller vers le portail ou par là d'abord qu'est ce que c'est bim ça marche bien le gel avec tabassage derrière bon rien d'intéressant sur eux alors j'imagine que là ça doit pas descendre si on est logique là ça le fait plus le clic droit à tout seul bim ils sont très agressifs dans le coin il ya des chamans les mecs ils font des barrières je me fais tirer dessus dans le dos a chaudron de merde voilà rendez-moi ma vie la régen de dingue mais les mecs ils se ploment derrière les arbres sérieux voilà il va me faire ramasser de l'adobe bim j'en fais des morceaux alors j'imagine qu'il y a une quête par là bas encore un pont cassé c'est habitué des ponts cassés dans ce jeu depuis le début du jeu il ya que ça les ennemis que j'aime pas les vieux moucherons et quoi ce truc au dessus de ma tête je vais me faire électrocuter dans quelques secondes ah il ya des raccourcis je fais gaffe ça sans l'agression il ya eu personne depuis tout à l'heure je trouve ça anormal j'ai traversé toute une zone sans un mob ouais je le savais bim c'était trop calme franchement c'était pas normal le mec qui se promène avec son bouquin bon par contre il ya plus de mutants on va passer bientôt level 12 ben voilà comme ça on va essayer de passer nous aussi level 12 avant de de repartir d'ici bam bon ce petit système de combo marche bien ah comment ils sont en train de me caillasser les mecs là avec leurs boules d'acide oh les barbares combien ils étaient allez malandrin ils étaient au moins une dizaine à me tomber dessus quelle bande de barbares bon c'est pareil ils m'ont fait revenir plus vite au camp tiens j'ai pas regardé s'il y avait une durabilité sur les items ou quelque chose je ne crois pas j'avais rien vu non ça a l'air bien bon on n'a rien récupéré de plus intéressant bon finalement on aura pas le level 12 on y était tellement presque ça c'est du mage alors ça j'ai dit qu'on le gardait on s'en fout non le jeu coûter ça peut être sympa pour un chamane ou un truc dans le genre à voir mais je commence à être blindé de bijoux et tout moi j'en regarde vraiment ces petits trucs ça s'appuie l'adobe ok ça me paraît déjà un peu mieux eh ben on va tester la banque bien rapidement donc c'est lui alors je vais transférer tout ça alors on a dit ça ça ah mais c'est pas ça que je veux faire mais sérieux j'ai jamais voulu changer ça ah mais qu'est-ce qu'il m'a fait il va pas me changer la coiffe c'est pas que je voulais faire hop ça j'en veux pas non plus c'est quoi mon chapeau c'est ça moi c'était ça ça a l'air un peu périmé comme ça on peut le mettre là au cas où hop et ça dans la cache donc on peut lui refiler ça on peut toujours servir pour un c'est un perso de base c'est le bordel dans ce sac on peut mettre la ferraille ici ah mais elle se met tous chacune leur côté putain c'est relou ça on va ranger ça un petit peu ça fera un peu de place pour l'instant je les utilise pas ça prend beaucoup de place mine de rien et comme on est encore en bas level ça va assez rapidement encore pour pex on va changer assez vite d'équipement fort probablement et comme je sais pas si on peut les returer à notre guise je testerai au pire un peu plus tard il faudra que je teste les combinaisons aussi pour voir si ça nous donne des choses un peu plus intéressantes faut que ça tombe avec le contrôle clic droit ou un truc dans le genre ça a donné quelque chose de plus intéressant qu'est ce que c'est ça moi je regarde là pour l'instant on garde en fait voilà on peut mettre comme ça comme ça ok et on commence à être riche mine de rien 6300 mais on nous a demandé beaucoup de poignons on va nous dépouiller ok donc ça c'est fait on est au passage du diable voilà donc bah ça va être la pause ici ce soir pour ce jeu on va arrêter là je vais passer à autre chose juste après certainement un let's free to play histoire de continuer à découvrir un petit mmo comme toujours en free to play et donc bah pour ce qui est grim donne un jeu assez intéressant où on se laisserons nos jeux on monte petit à pied on est bientôt level 12 je crois avoir distribué tous les points donc pour l'instant on est bien ça me paraît très très bien tout ça je crois que j'ai encore un point de dévotion à mettre ouais on a un point disponible faudra je regarde un peu ça j'ai vu qu'il y avait des sortes d'attaque etc je regarde un peu ce que ça donne je ne connais pas trop mais genre là on peut avoir plus suite de malice plus suite d'esprit ça peut être sympa à obtenir on a 75 de dégâts poison je sais pas trop ce que c'est mais genre ça je vois ça plutôt pour un asa ou un occultiste le problème c'est qu'on est obligé d'ouvrir ça en fait c'est peut-être par rapport il fallait choisir ça d'abord pour choisir une constellation qui allait avec je pense que c'est comme ça que ça marche pour savoir capter un peu le système de dévotion bah c'est pas grave j'ai rouvert ça pour rien alors que j'aurais pu le mettre d'apprendre les 5% ici et j'aurais pu récupérer quoi je ne sais même pas là je crois et je vois qu'il ya des systèmes marque de l'assassin avec de l'expérience c'est assez bizarre encore capter ce système bon on verra bien j'essaierai de l'apprendre un peu plus en profondeur parce que ça a l'air assez stylé je trouve que c'est un ajout qui a l'air assez intéressant dans le sur le papier il est l'air d'avoir énormément de choix a l'air juste ouf tout ce qu'on peut avoir mais on a un nombre de points limités parce qu'on a le roi qu'à 50 points donc ça veut dire certainement 50 hôtels disséminés dans le jeu il va falloir regarder tout ça un peu plus en détail et sachant que maintenant que j'ai un arcaniste chamane ça aussi va falloir que j'ai étudié un peu la question parce que finalement bah j'ai pas fait gaffe à quoi que je peux l'annuler ah voilà assez cool comme j'ai pas mis de point j'avais pas vu que je pouvais annuler cool donc je serai peut-être pas obligé de choisir un chamane peut-être un occultiste comme j'avais dit avoir franchement avoir mais ça pourrait très sympathique de se faire un hybride où je regarde ça dans les faits allez on se quitte là dessus ben merci à ceux qui ont suivi cette partie de live sur grim down j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à follow pour ceux qui regardent en replay bah n'hésitez pas à liker comme toujours et on se retrouve après cette petite pause de quelques minutes je vous dis à tout de suite je sais pas pour ça mais je vous dis à tout on est dans le reste